et bien salut à tous c'est Lerko pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale oui c'est une vidéo on va dire annonce par rapport à 2016 puisque déjà dans le premier temps bonne année à ceux que j'ai pas déjà croisés qui l'ont pas vu sur sur twitch et justement twitch parlons-en en fait je pense que vous avez remarqué depuis le début de l'année j'ai pas fait énormément de stream la raison est simple c'est que j'ai pris des bonnes résolutions irl et je vais essayer de réduire le temps je passe le temps je passe in game et ça passe également par une réduction du temps passé sur twitch plusieurs points s'ajoutent à ça c'est notamment le fait que je n'ai pas une excellente connexion en effet je n'ai pas la fibre j'ai que la dsl je suis à 1 méga en débit montant et donc l'encodage que je peux faire maximum sur twitch c'est 775 kilo octet par seconde ce qui est franchement pas génial quoi ça fait un 720p qui est pas très joli mais qui permet quand même de streamer certains jeux quand je dis certains jeux ce sont principalement les jeux qui ne bougent pas trop à savoir j'ai fait récemment un test avec counter strike ça passe pas ça pixelise on dirait ouais une 8 pixels qui s'enculent comme dirait un certain nombre de la fornette mais donc voilà là dessus je peux pas me permettre de faire des jeux comme je voudrais à savoir je vais faire un let's play sur borderlands de presse et quoi je voulais faire du counter strike je voulais faire un petit peu de battlefield du plan inside des fps de façon générale donc là dessus je suis limité au niveau de contenu du contenu que je pourrais vous proposer pareil pour vous de coup je peux pas vous en proposer sur twitch résultat les jeux principaux sur lesquels je vais pouvoir vraiment jouer en live ça va être des jeux genre des diables aille des déboulages la refait excusez moi des diables aux likes façon pas ça fait que zaï il ya du pouvoir voir chips star citizen je sais pas pourquoi ça passe très très bien donc ma foi pourquoi s'arrêter sur star citizen sachant que c'est un contenu que je souhaite entretenir mais donc pour toutes ces raisons j'ai obligé de limiter réellement le côté twitch de mon contenu à partir de là je me suis dit pas pourquoi pas faire comme sur youtube un planning pour rappel quand même les vidéos que je sors sur youtube en les let's play c'est le lundi et le jeudi à 8 heures du matin avec de temps en temps des vidéos bonus qui sortent au long de la semaine sans jour précis voilà en fait je me suis dit bon lundi jeudi j'ai youtube qui tourne dans ce cas là je faire mardi mercredi pour twitch le soir évidemment les streams les plus tôt comme on seront à 18 heures les plus tard commenceront à 20 heures mais quoi qu'il en soit je terminerai les streams toujours aux alentours de 23 heures c'est un objectif que je me suis fixé à ne pas dépasser j'espère que vous comprendrez l'irl reste quand même la priorité pour moi et si vous vous lancez dans youtube ou dans twitch n'oubliez pas que l'irl est le plus important je dis pas que c'est pas possible de percer sur youtube ou sur twitch il ya des personnes qui le font régulièrement mais c'est rare ça c'est un point que je sur lequel je ne débattrai pas mais c'est un choix que je trouve qui est judicieux de pas se concentrer trop sur youtube et twitch voilà donc pour résumer lundi vidéo sur youtube mardi mercredi il y aura des lives sur twitch le soir jeudi évidemment en gros une vidéo sur youtube et le vendredi je me suis dit pourquoi est-ce que je pourrais pas faire de live c'est simple c'est parce que j'ai des obligations au sein de la fornette et des alliés de la fornette puisque je suis ambassadeur la fornette pour ceux qui ne savent pas la fornette c'est quand même la team dans laquelle je suis implanté depuis plus de deux ans déjà ça fait ça fait long et on est dans star citizen depuis ce moment là donc on a des alliés et on a des réunions assez régulières d'ambassade qui m'oblige à être présent et disponible les vendredis soir voilà ben je pense que j'ai à peu près tout dit de toute façon pire si j'oublie quelque chose je mettrai une annotation sur la vidéo je ferai une édition audio je me débrouillerai vous inquiétez pas enfin bref j'espère que cette vidéo un peu spéciale qui n'est pas forcément génial niveau contenu je le je le concède vous a plu si c'est le cas moi je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir si vous ne saviez pas que je faisais des streams réguliers sur twitch je vous encourage à regarder sous la vidéo dans la description il y a les liens important notamment facebook même si je poste pas vraiment de trucs sur facebook régulièrement c'est plus sur twitter que c'est important et bien évidemment le lien qui mène directement à ma chaîne twitch voilà et surtout bien évidemment comme je dis toujours n'oubliez pas prendre le sein de vous amusez vous bien et à la prochaine bye bye vous Sous-titrage Société Radio-Canada